... Bienvenue à tous. Bienvenue dans votre magazine multiculturel Carrefour. Dans ce nouveau reportage, nous allons parler de l'insertion au travail des réfugiés. Souvent, ces personnes rélevant du domaine de l'asile ont été obligées de fuir leur pays et de partir dans l'inconnu total. A leur arrivée en Suisse, certains possèdent déjà des qualifications reconnues ou d'une expérience professionnelle. D'autres n'ont aucune formation ni aucune expérience. Seulement un quart des réfugiés parviennent à mettre un pied dans le monde du travail. C'est pourquoi de nombreuses institutions poursuivent des efforts pour améliorer leur insertion professionnelle. Qui sont ces réfugiés politiques ? Que faire pour améliorer leur insertion professionnelle ? Regardez avec nous. Je suis un infirmier de la cinquième unité. Il y a cinq unités plus un tout séjour. Donc moi je suis un infirmier aux cinq. Bonjour Madame Barzer. Comment allez-vous ? C'est l'ange de la maison. Oh là là ! C'est comme ça ? Oui. Pourquoi vous dites qu'il est un ange ? Il est gentil. Il est chaleureux. Et il est... Vous savez, je crois qu'il aime les vieux. Oh là ! C'est vrai Albert ? Alors, monsieur on est là pour ça, pour accompagner nos mamans. Oui, il m'a fait une piqûre ce matin. Alors, personne n'arrive à faire une piqûre. Il est arrivé. Oui. Albert qui a fait la piqûre. Oh là ! Ah, elle se souvient, hein ? Oui, oui. Elle est tout ce que vous faites. Oui, je connais, oui. À tout à l'heure, madame. Ok. Oui, oui. Nous, on se revoit. On se revoit. On est là tout le temps, hein ? Oui, oui. Alors, à toute. Oh, vous savez, c'est quelqu'un de formidable. Comment ça se fait que vous avez pu travailler ici à la fondation ? Alors, moi j'ai commencé d'abord ici comme stagiaire. Et dans ce cadre-là, je l'ai fait pour juste valider mon diplôme. Donc, moi j'ai demandé un stage ici, à la fondation. Et c'est comme ça que j'ai commencé en tant que stagiaire ici. Quel était votre diplôme dans votre pays d'origine ? C'est un diplôme togolais. Alors, moi j'ai été formé comme technicien supérieur de santé. C'est comme ça que ça s'appelle chez nous. Donc, c'est une formation universitaire. Tu es formé pendant trois années avec une année de soutenance de mémoire. Et puis, tu sors avec le diplôme de technicien supérieur de santé. Et comment vous avez fait pour finalement faire valider votre diplôme ? La Croix-Rouge a demandé de faire une formation complémentaire. Donc, moi j'ai suivi cette formation pendant six mois. Et un stage également de six mois. Une fois que c'est bien fait, c'est réussi. Donc, la Croix-Rouge valide le diplôme. Et puis, c'est aligné sur le diplôme d'infirmier ici, en Suisse. Je dirais que j'ai eu un peu de chance. Parce que moi, j'ai fait mon stage ici. J'ai pu, au cours de mon stage, la maison a trouvé que je peux être utile. Ils m'ont gardé juste après ma validation. Il a montré ses compétences tout le long du stage. Et puis, c'est vrai qu'il y avait un poste ouvert. Et puis, j'ai dit, pourquoi pas ? Je l'ai formé à la culture suisse et surtout à la Fondation Clémence. Avec toutes les procédures internes, des choses comme ça, dont ça aurait été dommage qu'il partent alors que j'avais un poste ouvert. Et puis, c'est un homme qui s'est beaucoup donné. Je veux dire, ce n'est pas évident de s'adapter, de nouveau être apprenti, entre guillemets, être étudiant, alors qu'il est depuis des années infirmier dans son pays. Qu'est-ce qu'il faut davantage pour pouvoir rester ? Je pense qu'il faut beaucoup d'engagement. Il faut être très motivé. Et puis, la motivation, elle doit rester tout le long du stage. Pour démontrer à l'employeur qu'il a envie d'être infirmier. Et puis, pour cela, il faut toujours faire des efforts et puis montrer ses compétences. Mais la motivation, l'engagement est primordiale pour le référent et l'employeur. C'est ça qui fera une différence. C'est la porte-parole du patronat helvétique. Mais également, vous avez aussi un intérêt pour ce qui est la politique migratoire. Déjà, dans l'économie suisse, est-ce qu'on a besoin de la main étrangère ? Je pense qu'il est absolument clair. On a besoin de main d'oeuvre des étrangers. On ne pourra pas faire tout ce qu'on fait uniquement avec les gens en Suisse. Quand on voit qu'en principe, un peu plus que chaque quatrième poste de travail est occupé par un étranger, on ne peut pas s'imaginer qu'on pourrait s'en passer des étrangers. Ça, c'est absolument clair. Est-ce que cette question de personnes dans les domaines de l'asile vous inquiète à l'Union Patronale Suisse ? Vous en discutez au niveau politique ? Il y a deux choses qui nous préoccupent. L'une d'une part, c'est bien sûr si on voit que les gens ont peur de la migration, qu'on a peur d'avoir trop de la migration. Tous les gens qui viennent comme réfugiés font partie de cette migration. Et on ne peut pas influencer les chiffres qui viennent. Et quand on lit après dans les journaux, on a beaucoup de réfugiés qui ressortent un conflit. Ce n'est des fois pas facile de gérer, disons, la peur des Suisses. Ça, c'est une des choses. Et l'autre chose qui nous préoccupe, c'est que le moment où ils sont reconnus comme réfugiés, où ils ont le titre provisoire pour être en Suisse, il y a trop peu de gens qui sont insercés dans le marché du travail. Et ça, c'est une question qu'il faut regarder de près et qu'il faut essayer de changer. Vous savez déjà quelques pistes pour comprendre pourquoi il y a trop peu de gens, justement dans le domaine de l'asile, qui s'insèrent en monde du travail ? Je pense que c'est très difficile de vraiment avoir une réponse qui répond à tous les cas différents. On sait qu'on a beaucoup de gens qui sont vraiment traumatisés, qui ne peuvent pas tout de suite reprendre du travail. On sait que si quelqu'un, pendant assez longtemps, n'était pas dans le marché du travail, c'est plus difficile de se remettre. Ce n'est pas une question uniquement pour les réfugiés. On connaît ça des femmes qui ont fait une pause familiale et après recherchent de se réinsérer. Et puis après, c'est une question de langue. C'est une question, est-ce que je suis prête à y travailler ? Qu'est-ce qui a été le plus difficile pendant toutes ces années, avant de réussir votre insertion professionnelle ? Pour moi, surtout, le fait de trouver une place, une place de stage, pour moi, ça a été très difficile, très dur. Ça n'a pas été facile. Surtout, je l'ai dit, je gardais toujours l'espoir, mais le fait que les lettres revenaient toujours sans réponse, je me posais beaucoup de questions quand même. Jusqu'à quand ça pourrait aller ? Et puis moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas être, qui dépend des gens, financièrement surtout. Parce que j'ai, après mon diplôme chez mon pays, j'avais travaillé comme indépendant pendant 11 années. Et puis venir en Suisse ici et ne pas travailler, moi, je trouve que c'est... En tout cas, moi, je ne me sentirais pas très bien. Ne pas travailler pour moi, non. Je ne pouvais pas supporter. Là, ce domaine me plaît beaucoup. Le contact, porter de l'aide aux gens, assister, tout ça. Bon, ça me plaît. C'est pour ça que je voulais rester dans ce domaine. Qu'est-ce qui vous apprécie davantage d'avoir un travail ? Alors, moi, je sens beaucoup plus de liberté maintenant, intérieurement, parce que je me sens maintenant à l'aise. C'est tout le fait de trouver un emploi, que je sais que ce n'est pas mes efforts que je gagne mon pain quotidien. Et tout ça, moi, ça m'est plutôt à l'aise. Est-ce qu'il y a la famille aussi ? Est-ce qu'on se sent plus tranquille ? Plus tranquille, oui. Ils ont voulu, voulu et ils ont toujours voulu que ça soit comme ça. Et puis là, oui, tout le monde était content, les enfants, les dames aussi. Salut, Apertine ! Allez ! Allez ! Hello, salut ! Comment allez-vous ? Bien ! Vous faites quoi ? Des fruits, des goûts de fruits, de la viande, ok. C'est une spécialité de chez nous. Ça passe bien. Alors là, tu approfites bien. Et puis ça, ça accompagne la sauce de sémoule aussi. Avec ça, pfff. Donc là, tu as un petit détemperé. On mélange un peu, un peu de suisse ici, un peu de repache de chez nous aussi. Ça a été un long chemin ? Oui, un petit peu même. Un long chemin, ce n'est pas un long fleuve, sans tranquillité, mais tout gentiment, on arrive quand même au bois. Qu'est-ce que tu veux faire pour ne pas laisser les bras et continuer ? Garder l'espoir, le courage, regarder l'avenir avec. Espoir, oui, comme je l'ai dit, que si aujourd'hui, ça ne marche pas, demain, ça devait marcher. Oui, ça marche toujours. Il faut regarder l'avenir avec espoir, c'est tout. Est-ce que finalement, les employeurs sont gagnants en ayant de s'employer d'origine étrangère ? Bien sûr, ils sont gagnants. Parce que la clientèle est très mélangée, comme ça on fait bien d'avoir aussi les employés qui sont à disposition de cette clientèle qui est mélangée. Il faut aussi voir que chaque réfugié qu'on peut intégrer dans le marché du travail, ça coûte moins à l'administration. Ce n'est peut-être pas pour moi, personnellement, que ça me donne quelque chose du point de vue argent, mais les employeurs ont aussi l'obligation de boire un peu pour le bien de tout le pays. Et puis, je pense que pour un employeur et les autres employés, ça peut être une expérience très importante de voir ce que ça veut dire pour quelqu'un de partir de son pays parce qu'on est plus sûr, là où on a vécu jusqu'à maintenant, ce que ça demande pour une intégration. Je pense que ça aide à tout le monde de comprendre le phénomène pour nous qui sommes en Suisse, où on est en sécurité, des gens qui partent de leur patrie pour chercher du refuge ailleurs. Et là, je pense qu'on ne peut vivre ça que vraiment dans le contact personnel. On a 180 collaborateurs, y compris des stagiaires, en forme 19 apparemontie. On travaille avec environ 25 nationalités différentes. Est-ce que votre domaine de travail en a besoin finalement de la main d'œuvre étrangère ? Oui, énormément. C'est la même chose dans les hôpitaux. Sans main d'œuvre étrangère, on serait peut-être à 60% de notre effectif. Il y a toujours une pénurie, mais je dirais, elle s'est peut-être même presque accentuée ces dernières années. Les écoles de soins infirmiers, maintenant, sont des HES, c'est-à-dire des gens extrêmement bien formés, qui ne vont plus nécessairement dans les EMS, mais qui préfèreront, en tout cas à la sortie de l'école, privilégier plutôt des soins techniques. Et vous avez un tas de métiers parallèles où la formation de base est, je ne vais pas dire obligatoirement, mais presque nécessairement infirmière. Donc, ça veut dire qu'il y a énormément de personnes qui, à la base, font une école de soins, mais qui ne finissent pas du tout leur carrière dans les soins. C'est ce qui explique justement cette pénurie, d'où notre quasi-obligation de recruter du personnel à l'étranger. Tout à fait pour les recrutements. Quelles sont les conditions requises, finalement, pour pouvoir s'insérer dans ces marchés de l'emploi ? Alors, si on prend tout à la base, il faut le cours Croix-Rouge. C'est un cours basique avec quelques semaines de stage. Si ces personnes n'ont pas cette formation, on les engage pendant six mois comme prestagiaires. Et ensuite, c'est des écoles de soins. Un diplôme étranger doit être simplement reconnu par la Croix-Rouge. Et ça veut dire que c'est ouvert à toute personne qui a un équivalent diplôme Croix-Rouge. Puis, bien sûr, quand même de bonnes connaissances du français. Un des employés chez vous, c'est M. Cocosou. Et leur parcours, Albert, il a fait six mois de stage ici. Et par la suite, il a été engagé en tant qu'employé ici à la fondation. Qu'est-ce qui fait que vous l'aviez engagé ? Ici, la personne remplit les conditions d'abord au niveau reconnaissance Croix-Rouge. Ensuite, si la personne est ouverte avec nos valeurs, peu importe d'où vient la personne. Albert, c'est quelqu'un qui s'est très, très vite intégré. Il partage les valeurs de la fondation Clémence pour l'accompagnement de personnes âgées. Donc, ça ne pose aucun problème. Et au niveau des permis de séjour, est-ce qu'il y a les personnes qui sont dans les domaines de l'asile, dans le cas d'Albert qui est réfugié politique, tant qu'employeur, est-ce que c'est un souci finalement ces permis de séjour ? Alors, pour nous, ce n'est pas vraiment un souci. Ce serait plutôt un souci pour la personne qui voudrait trouver un emploi et qui n'a pas le droit de travailler en Suisse. Mais si la personne est autorisée à occuper un emploi, pour nous, ça ne pose aucun problème. On ne fait aucune sélection, que ce soit une personne migrant, que ce soit une personne étrange, une personne suisse. Pour nous, c'est vraiment les compétences d'un accompagnement qui prime, quelle que soit la nationalité de la personne, d'où elle vient, son passé. En parlant d'ouverture, est-ce que les employeurs, ceux qui vous côtoyez dans votre domaine, est-ce qu'ils sont aussi ouverts justement à cette interculturalité dans leur équipe de travail où il y a des réticences quand même ? Alors, écoutez, moi, je ne connais pas tous mes collègues. Alors, je sais qu'il y a certaines institutions où il y a des grosses réticences. Maintenant, il est vrai qu'on entend quand même de plus en plus dire « mais il faut un certain, peut-être, entre guillemets, un certain quota ». Je ne suis pas si sûr qu'il faudrait fixer un certain quota. Moi, j'ai toujours si… Si on prend un chantrose, de rose rouge, vous mettez une rose jaune au milieu, c'est clair que la rose jaune, on ne va voir quelle. Si on met la moitié de rose jaune, puis la moitié de rose rouge, on ne va faire aucune différence. Alors, bon, c'est peut-être un peu simpliste comme image, mais je ne pourrais pas vous dire, au-delà de certains nombres de personnes, ça pose des difficultés. Moi, je crois que c'est qu'une question d'intégration. C'est qu'une question d'ouverture à l'autre. C'est qu'une question d'intégration. La peut-être difficulté qu'il pourrait y avoir, c'est avec des personnes âgées. Et encore, moi, je trouve les personnes âgées quand même extrêmement ouvertes. Moi, je suis surpris de voir, quand on discute avec certains résidents, l'ouverture encore vis-à-vis de l'autre qu'ils ont. Contrairement à ce qu'on peut penser, il y a quand même une grande tolérance de la part des personnes âgées. Il faut peut-être aussi de la sensibilisation auprès de la société ou de l'opinion publique. C'est vrai qu'on se focalise sur des migrants qui sont malhonnêtes, mais au moins, on trouve aussi des Suisses malhonnêtes. C'est un peu dommage qu'on se focalise un petit peu là-dessus. Mais encore une fois, si on s'approche de l'autre, si on est ouvert, si on apprend à connaître l'autre, il y a beaucoup de craintes qui disparaissent. Moi, je crois que souvent, l'autre fait peur parce qu'on ne le connaît pas. Et quand je dis l'autre, moi, je n'irai pas si loin. On parlait d'Albert tout à l'heure. Je ne crois pas que c'est forcément toujours une couleur de peau. C'est la même chose pour des gens qui viennent de l'Est. C'est la même chose. On a vécu en Suisse le même problème avec les Italiens, après avec les Portugais. Et c'est des gens maintenant parfaitement intégrés. On ne s'aperçoit même plus, s'ils ne prononcent pas leur nom de famille, qu'ils font partie d'une immigration. Et je pense que ce sont des choses qui vont disparaître peut-être d'ici quelques décennies. Nous nous trouvons ici à Lausanne, au bâtiment de la Penthèse, où se trouvent également les CIR, donc les centres d'intégration pour les réfugiés. Expliquez-nous un peu quelle est la mission du CIR. Alors, le CIR est en fait un centre social, au même titre que n'importe quel centre social régional du canton de Vaud. Mais il a la mission particulière de prendre en charge les réfugiés statutaires du canton de Vaud, et de leur proposer une prise en charge financière et sociale. Qui sont ces personnes ? Qui sont ces réfugiés ? Alors, les réfugiés sont donc des réfugiés reconnus, c'est-à-dire qu'ils ont soit obtenu l'asile et un permis B, soit ils sont admis provisoirement et obtiennent un permis F réfugié. Actuellement, le CIR suit environ 400 dossiers. Un dossier peut être composé d'une personne seule ou d'une famille. Donc, ces 400 dossiers représentent en fait environ 800 personnes actuellement. Ces personnes sont originaires majoritairement d'Erythrée, à peu près 50% de nos bénéficiaires. Et puis, les autres 50% sont répartis sur différentes communautés, la Syrie notamment, de plus en plus, la Chine, spécifiquement le Tibet, la Turquie, l'Afghanistan, l'Irak, voilà. En ce qui concerne l'insertion professionnelle, déjà, est-ce qu'ils ont le droit de travailler ? Absolument, les réfugiés, qu'ils soient au bénéfice d'un permis B ou d'un livret F, font parfaitement le droit de travailler. Nous les encourageons, bien entendu, à s'insérer professionnellement. Maintenant, forcément, ils rencontrent certaines difficultés. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont offertes, justement, pour favoriser leur insertion au travail ? Tout à fait. Alors, la première mesure, bien entendu, c'est l'apprentissage du français, puisque c'est le principal obstacle qu'ils rencontrent à leur arrivée. Ensuite, après avoir élaboré un projet professionnel avec l'assistant social du CIR qui va tenir compte du parcours qu'ils avaient aussi dans leur pays, d'autres types de mesures vont pouvoir leur être proposées, soit des formations, soit des stages, un soutien à la recherche d'emploi, etc. Au final, une fois qu'un réfugié est quasiment prêt, disons qu'à intégrer le marché du travail, nous allons pouvoir l'orienter vers l'ORP, l'Office Régional de Placement, où il aura vraiment un suivi plus axé professionnel, tout en continuant d'être suivi par le CIR pour le suivi plus axé sur le social. Est-ce que vous savez déjà quels sont, dans les marchés de l'emploi, les difficultés les plus souvent rencontrées ? Alors, bien sûr, le français, comme je l'ai dit. Ensuite, on a beaucoup de personnes qui sont peu, voire pas du tout qualifiées. Donc là, il va s'agir de trouver un projet et puis de faire probablement des petites formations pour accéder à ce projet. D'autres personnes, en revanche, doivent faire face à une très grande frustration lorsqu'elles ont eu un métier très qualifié dans leur pays dont le diplôme n'est malheureusement pas reconnu en Suisse. Donc là, soit elles doivent s'orienter vers quelque chose de moins qualifié, ce qui est très frustrant, ou alors recommencer des études quasiment à zéro. Finalement, quels sont les avantages d'insérer ces personnes qualifiées et non qualifiées dans les marchés de l'emploi, autant pour la société que pour les individus ? Je pense que finalement, les avantages ne sont pas si différents que toute personne qui pourrait se retrouver sans emploi au bénéfice de l'assurance chômage ou de l'aide sociale. Ces personnes ont besoin de s'occuper, ces personnes ont besoin de gagner leur vie dignement, elles ont besoin de donner l'exemple à leurs enfants. Voilà, toutes ces raisons qui ne sont finalement pas si différentes. Mais la particularité, je pense, c'est que nous sommes un centre social d'intégration, nous sommes là pour aider ces personnes à s'intégrer dans la société d'accueil. Et je pense que l'intégration est grandement facilitée par l'accès à l'emploi. On apprend plus vite la langue, on se crée un réseau autre que celui de sa propre communauté. Et je crois que l'intégration, ça passe par là. On sait qu'il y a un effort pour l'intégration qui doit faire les réfugiés ou les mitrains d'un sens large. Mais est-ce qu'il faudrait aussi sensibiliser la société et sensibiliser aussi les simples ailleurs ? Oui, effectivement, je pense qu'il faudrait. Et je pense que la principale tâche du CIR, je dirais vis-à-vis de l'extérieur, c'est de démontrer que nos réfugiés sont extrêmement motivés à travailler. Ce ne sont pas des personnes qui se tournent les pouces à l'aide sociale, contrairement à ce que certaines personnes peuvent véhiculer comme image. Loin de là, on a par exemple un taux extrêmement important de réussite avec les jeunes, avec les jeunes réfugiés qui souhaitent tous se former et qui sont extrêmement motivés et qui ont des résultats vraiment excellents. Donc pour nous, c'est très valorisant de travailler avec ce public-là. Je suis Tidiane Juwara, je suis le président sortant du FEL, et c'est moi qui organise en fait cette journée des réfugiés. Et puis à côté de moi, ma collègue, enfin la nouvelle présidente, Sylvia, elle va se présenter elle-même. Bonsoir, je suis Sylvia Maranda, la nouvelle présidente du FEL. On fait une collaboration avec Tidiane, M. Duwara, justement cette journée des réfugiés, pour donner le respect, l'honneur et la mémoire pour les réfugiés qui ne sont pas forcément, ce n'est pas forcément leur choix. Mais c'est dans une ambiance festive, on ne voulait pas trop faire tristonner, on voulait leur donner hommage et dans l'ambiance festive, organiser justement ce genre de manifestation. Albert Einstein, Anna Arendt ou Milan Kundera ont été aussi des réfugiés politiques. Pour trouver plus d'informations sur les thèmes du jour, voir, au revoir nos émissions, rendez-vous sur notre web TV sociale et multiculturelle, www.carrefourtv.ch Comme toujours, un grand merci pour votre fidélité. On se retrouve prochainement sur votre télévision locale. À la prochaine et à la vista ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada